Les manifestations se succèdent sans que rien n'arrête cette immense décharge de s'étendre aux portes de Volakalamsk, une petite ville à 100 km au nord-ouest de Moscou. Et la voilà, la décharge, juste à côté de la route. Bien sûr, aucune règle sanitaire n'est respectée. Vous sentez cette puanteur ? Comment donc peut-on continuer à vivre ici ? L'hôpital a déjà enregistré des dizaines de cas d'enfants intoxiqués et la population dénonce des gaz toxiques qui provoqueraient notamment des irritations cutanées. Des accusations démenties par le responsable de la décharge. Nous sommes sur place et personne parmi nous n'a été malade. De son côté, la population dit suffoquée et le tribunal de Volakalamsk a enregistré trois plaintes réclamant la fermeture de cette décharge où s'amonçalent une partie des déchets en provenance de Moscou.